Ma personne, Aliko Dangote, il a beau être l'homme noir le plus riche au monde, il n'en devait pas moi qu'Aliko Dangote. Ce n'est pas mon mentor. Je répète, Aliko Dangote, ce n'est pas mon mentor. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir, c'est le cas. On est ensemble. Ma personne, si ça vous montre que tu as regardé cette vidéo, ça veut dire que ça te m'indique que toi et moi, il y aura quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est à vous abonner, c'est à vous abonner, c'est à vous abonner, c'est à vous abonner. Mais pour toutes les prochaines vidéos que je vais partager avec toi, tu vas être riche encore et encore. Ma personne, si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi je m'appelle Valère Mélias, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent. Parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés, moi j'ai l'argent, ma personne. Donc ça, quand moi j'invite ma personne, c'est de chercher totalement l'argent. Si toi et moi, on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ma personne. Comme je te le disais tout à l'heure, Aliko Dangote, à beau être l'homme le plus riche, l'homme noir le plus riche au monde, ce n'est pas mon mentor, ce n'est pas mon mentor. Et avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais d'abord définir ce que moi j'entends par mon mentor. Un mentor, c'est quelqu'un avec qui tu veux ressembler, c'est quelqu'un avec qui tu peux travailler, c'est quelqu'un qui peut t'accompagner sur le chemin de la réussite. Et il ne se trouve que ma personne. C'est capital d'avoir un mentor, parce que ton mentor va te servir de guide. C'est ton mentor qui va te montrer les différentes étapes à franchir, et surtout comment les franchir pour éviter de commettre les mêmes erreurs que lui. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Et parfois, mieux encore, ton mentor va te servir d'avalis. Pour ceux qui font la tontine, ils ont vite compris ce que ça veut dire. Ton mentor, c'est un peu ton garant, c'est lui qui va t'ouvrir certaines portes, parce que toi, si il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir, ma manangaï, comme disent les Congolais. Ma personne trouve ça rapidement un mentor, c'est super important. Donc, moi j'ai des mentors dans plusieurs domaines de ma vie, que ce soit dans ma vie spirituelle, dans ma vie de couple, dans mes business, dans mes études. J'ai plusieurs mentors qui me permettent d'avancer dans ce que je veux accomplir, dans ces différents domaines-là. Il ne faut surtout pas confondre le mentor et le modèle. Ton modèle, c'est par exemple ton idéal. La personne dont la personne que tu veux ressembler dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est un peu comme presque la personne que tu ne veux pas toucher. C'est presque que tu vois un peu ce que je veux dire. Alors que ton mentor, c'est la personne qui est avec toi aujourd'hui, qui te permet d'avancer, qui t'accompagne, qui te guide, qui te montre les stratégies tout de suite que tu dois implémenter pour avancer. Et maintenant, tu vas me poser la question de savoir, mais Valais, comment est-ce qu'on choisit son mentor idéal ? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 10 cartes, c'est ici ton mentor idéal. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans le même secteur d'activité que toi, qui sera forcément ton mentor. Ali Kodangote, c'est le modèle de plusieurs entrepreneurs et non-entrepreneurs africains parce que c'est l'homme noir le plus riche au monde. Mais il ne peut pas être mon mentor dans la mesure où il ne peut pas m'accompagner. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 cartes ici d'un vrai mentor. Premier cartes ici de ton vrai mentor, les valeurs. Ton mentor idéal, ça doit être quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi. Tu vas retiens bien ceci, ton mentor idéal, ça doit être quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi. Répète après, mon mentor idéal, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, you know. Donc ma personne, tu sais, la question des valeurs, c'est quelque chose de primordial. Parce que si tu prends quelqu'un comme mentor et alors que cette personne ne partage pas les mêmes valeurs que toi, ça va être très compliqué. Imaginons quelqu'un qui est prêt à vendre son âme au diable pour gagner de l'argent. Si toi, tu n'es pas prêt à vendre ton âme au diable pour gagner de l'argent, tu ne peux pas du tout l'avoir comme mentor parce que vous ne pourrez pas avancer ensemble à court, à moyen et à long terme. La deuxième caractéristique du mentor idéal, c'est que tu dois trouver une personne qui a accompli ce que tu souhaites réaliser peut-être à moyen ou à court terme et qui, bien sûr, a le même parcours de vie que toi. Ou du moins, qui a un parcours de vie qui se rapproche le plus possible de toi. Parce que cette personne-là pourra comprendre tes problèmes et sera plus à même de te donner des conseils objectifs. Moi, par exemple, ce n'est pas par hasard si mon mentor, ce docteur Kodanovi, il dit non. Il est Camerounais, il est médecin de formation, il est entrepreneur. Moi aussi et surtout, il vient d'une famille pauvre comme moi. Et ça, tu captes un peu. Donc, il sait que si il connaît mes talents, il sait quoi je vais passer au quotidien. Et c'est pour ça que quand je lui pose une question, quand il me répond, il dit que c'est très objectif. Donc, tu dois trouver quelqu'un qui a vraiment le même caractéristique, le même circuit de vie que toi. Parce qu'il pourra te comprendre et ses conseils seront beaucoup plus pertinents. Je remets mes lunettes pour que tu puisses mieux comprendre ce que je vais te dire après. La troisième caractéristique du mentor idéal, ma personne, troisième caractéristique, c'est que c'est quelqu'un qui doit être proche de ta réalité. Je répète, le mentor idéal doit être proche de ta réalité. Parce que ce n'est pas proche de ta réalité, ça va être très compliqué. Tu sais, lorsque tu es en classe de sixième, et que tu veux être médecin dans dix ans, quinze ans, ton mentor ne doit pas être un médecin. Non, 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 non. Ça doit être un étudiant en médecine. Parce qu'il est plus proche de toi. Il comprend tes talents. Alors que le médecin, il est un peu trop loin. Il a d'autres problèmes. Il a une autre réalité. Ce n'est plus la même chose. Le médecin peut être ton modèle. Mais ton mentor, non. Parce que tu as besoin de gagner, qui sera à côté de toi. Tu vas t'accompagner. C'est ça un mentor, ma personne. Un business. Si tu dis que ton mentor, c'est Aliko Dangote. Est-ce qu'Aliko Dangote, est-ce que tu peux d'abord t'approcher d'Aliko Dangote, en ce moment? Est-ce qu'il sait même que tu existes? Est-ce qu'il peut t'accompagner là-tout? Est-ce qu'il peut t'accompagner? Non. Et puis, il y a un autre game. Aliko Dangote, c'est un autre game déjà. Alors que toi, tu démarches. Tu dis que ton mentor, c'est Aliko Dangote. Tu vas t'en sortir, ma personne. Enfin, bref. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et dans cette vidéo, elle l'a pour te donner les caractéristiques d'un mentor. Dans les armes, tu dois trouver quelqu'un qui est proche de ta réalité. Qui peut bien te comprendre. Qui peut donner des conseils qui sont d'actualité pour que toi aussi, tu puisses t'en sortir. Oui, parce que c'est l'époque où Aliko Dangote était en classe de sixième dans le business. C'était peut-être 20, 30 ans en arrière. Donc, les conseils qu'il va donner pour quelqu'un, ce ne sera plus vraiment d'actualité. Pour la simple raison que, il y a tant et tant qu'on faisait le business d'une certaine manière. Mais non, on ne fait plus le business de la même manière. Donc, les conseils ne seront pas vraiment appropriés. La quatrième caractéristique, ma personne, du mentor idéal, il doit être accessible. Il doit encore revenir sur les gars qui disent qu'Aliko Dangote, c'est leur mentor. Ma personne, est-ce que tu as accès à Aliko Dangote? Non, ton mentor a besoin d'être accessible pour que vous puissiez échanger. Je ne sais pas, tu ne veux pas, vous devez être capable d'échanger. Il faut que dans un court terme, que tu puisses interagir avec lui, que tu lui envoies un message, il te réponds. Eh oui, ma personne, il doit être accessible. C'est vrai que les réseaux sociaux ont facilité beaucoup de choses. Mais voilà quoi, donc il doit être accessible. Raison de plus, quand je regarde mon mentor, Claudel, il est accessible, on l'échange constamment. C'est top. Voilà, ton mentor doit être accessible, il doit être à ta portée. Sixième caractéristique, sixième, non, cinquième. Vous devez, ton mentor doit avoir une grande vision. Répète, mon mentor doit avoir une grande vision. Parce que si la vision de ton mentor est petite comme ça, la chaîne va être petite, tu vas parler bien loin. Eh oui, ma personne. Donc ton mentor doit te faire rêver, donc tous les matins, quand il te parle d'un truc, il te dit que, merde, je me vois, j'ai arrivé là-bas. Il doit avoir une grande vision. Et mieux que la grande vision, il doit aussi poser des actes qui lui permettent de concrétiser cette vision-là. Ça ne doit pas être seulement un rêveur, ça doit être un rêveur actif, pas un rêveur passif. Pas un rêveur qui rêve seulement de ses rêves quand il se couche la nuit. Non, c'est un rêveur qui se lève le matin, qui bosse pour y aller, il doit avoir une grande vision. Parce que ça va aussi t'inspirer. Je ne sais pas si capte un peu ce que je veux dire. Sixième caractéristique du mentor vraiment idéal, c'est que, il faut que tu aies comme pour mentor, quelqu'un à qui tu peux être utile. Est-ce que toi, tu peux être utile à Ali Kodangodé? Au jour d'aujourd'hui, la bonne femme, la question, arrête, mais pose. Et tu t'assoies. Et tu réfléchis. C'est-à-dire, est-ce que je peux être utile à Ali Kodangodé à ce jour? Si la réponse est oui, tant mieux, pardon, dis-moi même comment tu fais, moi, il veut me rapprocher de toi. Mais si la réponse est non, ma personne, redescend sur terre et va trouver quelqu'un à qui tu peux être utile. Parce que ce qui se passe, c'est que, pour que ton mentor ait envie de travailler avec toi, nous sommes dans un monde où sont les intérêts qui guident les choix. Il faut qu'il sente que tu lui aies d'une utilité. Il faut qu'il sente quelque chose à gagner en travaillant avec toi. Il faut qu'il sente qu'il gagne quelque chose de manière considérable en te mentorant. Donc, maintenant, tout de suite, tu dois aller chercher en quoi tu peux être utile à ton mentor. Et montre-lui que tu peux être utile avec lui. Donc, dès que tu vas lui montrer que tu es pas utile à lui, tu vas voir qu'il sera beaucoup plus disponible. Il sera beaucoup plus accessible. Parce que, c'est l'intérêt qui guident les choix. Si toi, tu es avec lui, c'est parce que tu veux gagner quelque chose. Donc, il faut dire que lui, il sentait qu'il gagne quelque chose avec toi pour qu'il puisse continuer à t'aider. C'est comme ça. Et l'un des moyens les plus simples, c'est déjà d'acheter ses formations, assiste à ses conférences, achète ses livres. On ne dit pas seulement, grand frère, je t'amis, j'aime tout ce que tu fais, félicitations, merci. Il ne mange pas tes merci. Il ne mange pas. Si tu te contages juste de te dire merci, ben, tu ne fais rien de différent. Pourquoi il va être ton mentor? Quand ils sont en livre, tu payes. Quand ils sont en formation, tu payes. Quand ils ont une confiance, tu assistes. Quand on est pauvre, on doit payer les riches. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Ton mentor, c'est de ça. Comme ça que tu dois le traiter pour qu'il sente que tu es utile. Si de manière à dire, dans la pratique, tu ne peux rien lui apporter, paye-le. Voilà. Là, il sera beaucoup plus disponible à t'accompagner. La septième caractéristique de ma personne, c'est que je regarde de là, ce sont des pépites. Donc, prends vraiment ça très en sérieux parce que c'est ce que j'applique dans ma propre vie et je vois les résultats. Donc, prends vraiment ce que je te dis là au sérieux. La septième caractéristique du mentor idéal, ma personne. Septième caractéristique du mentor idéal, c'est que ton mentor idéal, c'est que je vais te dire là, elle va te paraître bizarre, mais ton mentor idéal doit t'énerver. Je répète, ton mentor idéal doit t'énerver. Donc, tu dois être jaloux de lui. Mais quand il parle de jalousie, je parle d'une jalousie saine. Pas cette jalousie-là qui te donne envie de l'éteindre, non. C'est cette jalousie-là qui te challenge tous les jours et te dit que je veux au moins être comme lui. Mais pourquoi pas le dépasser même ? Oui. Il doit t'énerver. C'est ça qu'il dit qu'aujourd'hui, si il m'énerve, j'aime bien sortir une vidéo là où il dit qu'il m'énerve. Parce qu'il y a des moments où je me dis, bon, je suis en train d'avancer, je me rapproche un peu de lui, je comble le vide. Et je me lève un matin, il a sorti NRC. Je me lève un autre matin, il parle de la Startup Ballet. Je me lève un autre matin, il est en train de dire qu'il est en train de construire une usine de sous-mesure. Mais ça m'énerve ! Parce que tu ne peux pas comprendre que tu es en train de vouloir te rapprocher de quelqu'un. Et lui, tu te rends compte qu'il est en train de traverser la route. C'est énervant. Mais c'est bien que ça énerve. Parce que ça t'empêche de dormir sur tes lauriers. Ça te dit, bon, ok, donc il faut que je me remette au travail. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si ton menton ne t'énerve pas, c'est dangereux. Change de menton à personne. Parce que sinon, toi aussi, tu vas dormir sur tes lauriers et tu vas arrêter de progresser. Bon, après, maintenant, je vais dire, Aliko Dango, t'es sûr que si tu le prends comme menton et tu dis qu'il t'énerve, bon, ça veut dire que jusqu'à demain, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, tu as vite fait de comprendre que, voilà, il faut quand même choisir quelqu'un qui est devant, mais qui te donne quand même l'espoir quand tu peux le rattraper. Tu vois un peu, non ? Voilà. Huitième caractéristique, ma personne, huitième, 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 huitième caractéristique, c'est que ton mentor, ça c'est quelque chose que très peu de gens savent. À moins, ça c'est même l'élément le plus important de tout ce que je t'ai raconté là. Ton mentor doit te faire progresser. Il doit être fier de te voir progresser. Je répète, ton mentor doit te faire progresser. Il doit être fier de te voir progresser. Parce qu'on a des gens qui aiment bien avoir des suiveurs. Ils aiment bien avoir des subalternes. Un vrai mentor, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu restes son subaltern. C'est quelqu'un qui veut que tu avances, que tu te développes à tel point que vous puissiez être des collaborateurs. Je suis capte un peu. Un vrai mentor, ce n'est pas quelqu'un qui veut que tu restes pour rendre employé. Non, c'est quelqu'un qui veut que tu progresses. Et quand tu montres ta propre structure, et que vous puissiez faire du business to business. Tu ne comprends pas ce que je veux dire ? Donc, ce mentor-là, ce qu'il sait, c'est que si toi tu montes, peut-être que tu peux même le dépasser. Tu vois un peu, donc ? Et donc là, quand tu le dépasses, c'est qu'en le dépassant, tu peux même aussi le tirer vers le haut. Un vrai mentor, c'est ça. Il doit être fier de te voir avancer. Il doit te donner l'exemple pour que tu puisses avancer. Si possible, tu le dépasses. Eh oui. La route tourne. La route tourne. Et les vrais mentors savent que la route tourne. Celui qui est au-dessus, aujourd'hui, ne sera pas forcément au-dessus demain. Eh oui, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne cache pas l'humain de soleil. Donc, si toi, tu es le mentor de quelqu'un aujourd'hui, n'essaye pas de l'arrêter de progresser. Parce que quand tu ne le veux pas, il va progresser. Et s'il se rend compte que tu as essayé de l'empêcher de progresser, quand il sera au-dessus, s'il peut t'éteindre, il va t'éteindre. La route tourne, ma personne. On connaît les histoires. La route tourne donc. Quand tu as des mentorés, reste humble. Ça me permet de chuter sur la nièmeme carte aussi d'un mentor idéal. C'est que c'est quelqu'un qui est humble. Reste humble. Ton mentor doit être quelqu'un de humble. C'est de dire qu'il doit être conscient du fait qu'il ne sait pas tout. Et qu'il peut aussi apprendre des choses de son mentoré. Et même pour le mental du mentoré, c'est très agréable. C'est une satisfaction interne de te dire, mon mentor, moi je vais lui apprendre des choses. Ça te galvanise. Ça te donne envie d'apprendre plus de choses pour lui transmettre à lui aussi. Et te dire, non, je me sens un peu plus utile. Tu vois un peu. Le sens de la vie d'une personne n'a de sens que lorsqu'il s'enclare utile aux autres. Et plus encore lorsqu'il s'enclare utile à son mentor. Ça te donne de la valeur. Ça te donne de l'estime. Ça te donne de la confiance. Voilà pourquoi tu dois avoir un mentor qui est humble. Reste humble ma personne. Retiens bien, c'est-à-dire que tu dois être humble. Et ma personne. Dixième caractéristique du mentor idéal. Dixième, dixième, dixième ma personne. Dixième caractéristique du mentor idéal. Le leadership. Un mentor qui a un sens pointu du leadership sait très bien que une des règles fondamentales à le leadership, c'est que les leaders forment des leaders. Les leaders ne forment pas des suiveurs. Les leaders forment des leaders parce qu'ils savent que en formant des leaders, leur activité va exploser. Quelqu'un qui se développe tout seul, il progresse. Qui développe des suiveurs, son entreprise progresse. Mais quelqu'un qui développe, un leader qui développe des leaders, construit une entreprise qui va exploser. Parce que quand tu développes des leaders, ce sont des personnes qui sont capables de penser par elles-mêmes et qui sont capables d'influencer d'autres personnes à avancer avec une vision commune. Sans que tu n'aies besoin d'être là. Ça, c'est le summum du leadership. Et ton leader, donc ton mentor, doit avoir ça en tête. Il doit avoir ça en tête. Et c'est exactement ce que moi j'essaie aussi d'inculquer aux membres de mon équipe. C'est qu'il faut qu'ils réussissent à prendre des décisions qui vont dans le sens de la vision d'argent libre. Sans qu'ils n'ont besoin de me dire quoi que ce soit. Oui. C'est comme ça que tu réussis à créer un cerveau collectif de personnes qui prennent des décisions. Et même ça, les mettre en confiance. Des fois, à dessein, mes collaborateurs m'appellent, ils me disent « Valeurs, on est bloqués. » Je dis « Non. Vous-même, tu veux la solution. Décidez ce que vous allez décider. Peu importe ce qui va se passer, on va gérer. Si ça marche, on bénéficie tous. Si c'est un chou, après nous tous, on recrôle les pots. Mais les gars, allez-y. Faites ce que vous avez à faire. On va gérer par la suite. Et ton mentor doit avoir ça à l'esprit. Et oui, parce qu'un mentor qui sait qu'il doit développer un leader fera de toi aussi un leader. Ma personne doit aller dire caractéristique du mentor idéal que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui parce que je trouve que c'est très, très, très important d'avoir un mentor. Moi aussi, surtout, savoir comment définir le mentor qu'on veut adopter. Cela étant, ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons et me dis en commentaire laquelle de ces caractéristiques est-ce que tu as trouvé la plus pertinente pour toi. et donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre ? Vous avez une expérience et souhaitez la partager ? Valère Belias, auteur de 3 véritables pépites, vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la troisième édition d'une masterclass inédite intitulée « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Au cours des deux premières éditions, Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...